Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1 Bonjour Caroline Désir, ministre de l'éducation au gouvernement de la Fédération de Bruxelles, membre du Parti Socialiste. C'est à jour de rentrée pour vous aussi, est-ce que vous avez soufflé pendant 15 jours ? J'ai soufflé, oui, effectivement. Sept semaines de cours, deux semaines de congés, c'est donc le rythme mis en place maintenant côté francophone. Ça vous semble toujours un bon rythme ? Oui, je pense que les premiers retours sont vraiment plutôt positifs, tant pour les enseignants que pour les élèves, en tout cas c'est ce qui nous revient du terrain, c'est ce que les premières analyses des pédopsychiatres, etc. nous disent aussi. Maintenant évidemment, il est encore trop tôt pour avoir une évaluation complète du dispositif, l'évaluation est prévue dans le décret, et donc on verra ça dans les prochains mois. Mais effectivement, les retours sont plutôt bons jusqu'ici, oui. Les retours sont plutôt bons, mais pour une majorité d'élèves, il y a quand même des élèves pour qui c'est plus compliqué, ceux qui sont en décalage, les familles où on a un enfant dans l'enseignement néerandophone, un autre dans l'enseignement francophone, où on travaille d'un côté chez les francophones, et on a ses enfants chez les néerandophones, ou l'inverse. Vous comprenez ces familles ou pas ? Évidemment, et c'est évidemment pas des difficultés non plus qu'on ignorait au moment où on a voté ce décret. Ça veut dire que c'est une minorité dont vous avez décidé de ne pas tenir compte ? Pas du tout, évidemment. Moi je préférerais mille fois que les rythmes puissent être alignés, mais comme vous savez, je ne peux pas non plus dicter l'agenda du gouvernement de la communauté flamande. J'essaye de les convaincre avec des arguments, évidemment. Ce sera pour après 2024, éventuellement. Voilà, et vous voyez d'ailleurs que le débat vit en Flandre aussi. J'espère vraiment que ça fera partie des enjeux de la campagne électorale. Mais il y avait un mécanisme d'ajustement qui avait été envisagé pour faire coïncider certaines semaines. 2023-2024, ce ne sera pas le cas. Est-ce que 2024-2025, est-ce qu'on aura des semaines communes entre francophones et néerlandophones ? Parce qu'on imagine que les néerlandophones ne vont pas changer comme ça tout d'un coup en 15 jours. Alors le mécanisme d'ajustement, il n'a pas été envisagé. Il a été voté, y compris dans le décret, tant que, si vous voulez, les autres systèmes ne s'alignent pas sur le nôtre. On a cherché à avoir un maximum de semaines communes avec la communauté flamande et germanophone dans la vue d'un alignement. Mais il y a des années, en fait, où ça n'est pas possible, à moins de détricoter complètement la réforme. Parce que, vous savez, dans les principes de la réforme, il y a d'une part d'allonger la semaine de carnaval et de tout ça d'une semaine, de réduire les vacances d'été. Mais il y a aussi cette fameuse alternance dont vous parliez, qui est sept semaines d'apprentissage suivies de deux semaines de congés. Le but étant d'avoir une régularité toute l'année pour permettre des meilleures conditions de travail, en fait, pour les émels et pour les enseignants. Que les enfants s'installent dans un rythme... Voilà. Et donc, partout où on a pu le faire, en gardant, on va dire, des blocs d'apprentissage qui vont entre six et huit semaines, on l'a fait. Mais si on voulait le faire pour l'année 23-24, on devait revenir à des blocs de neuf semaines, suivis de cinq semaines d'apprentissage. Donc ça, 23-24, on reste sur le schéma initialement prévu. Exactement. Par contre, 2024-2025, là, il y aura des semaines communes ? Absolument. Donc, on va faire fonctionner le mécanisme d'ajustement, pas pour 2024-2025, parce que là, ça tombait bien, mais pour 2025-2026, comme c'était prévu, pour avoir un maximum de semaines de congés communes. Pour 2023-2024, j'insiste un peu, changer maintenant le calendrier à quatre mois de la prochaine année scolaire, alors que certains ont déjà réservé des vacances, que des classes vertes ont déjà été organisées, etc., ce serait complètement insensé. On a voté les calendriers de deux années scolaires pour permettre un maximum de prévisibilité aux familles. Pour prendre le temps de se préparer. Il y a toujours des critiques, notamment, et des inquiétudes dans les directions d'école en ce qui concerne l'immersion, et donc les étudiants, les enseignants néerlandophones qui sont dans l'enseignement francophone. Il y a encore des témoignages, ce matin, dans le journal Le Soir, d'enseignants qui envisagent d'arrêter à cause de ces calendriers distincts. Vous entendez le message ? C'est une vraie problématique ou c'est quelques cas isolés ? Non, c'est une vraie problématique et qui préexistait déjà largement à la réforme des rythmes scolaires. Vous savez, dans toutes les écoles où on organise de l'immersion, ça a toujours été très, très difficile de trouver des professeurs native speakers pour différentes raisons, notamment parce que le barème est différent en Flandre, que la Flandre elle-même connaît une situation de pénurie et donc essaie de retenir ses professeurs. Et donc c'est difficile. Et donc on a pris une série de mesures, évidemment, pour essayer de faciliter les choses, parce qu'on doit recruter des enseignants de néerlandais partout d'ailleurs, et pas que dans les écoles en immersion. Donc on a permis notamment de revaloriser la carrière. Mais vous ne craignez pas d'en perdre encore plus dans les mois qui viennent ? Il y a visiblement un certain nombre de profs qui sont en train de se poser la question de savoir s'ils vont continuer après 2024. Ça n'a pas été l'hémorragiste année. En tout cas, ça c'est la seule chose que je peux vous dire de manière certaine. que certains envisagent éventuellement de quitter pour l'année prochaine. Ça semble être ce qui remonte des témoignages que vous reliez. Mais vraiment, personne n'en sait rien à ce stade. Et nous devons surtout veiller à pouvoir recruter plus facilement des professeurs néerlandais partout. Et donc, je le disais tout à l'heure, on a activé une série de mesures. On a pris des décrets pour lutter contre la pénurie au Parlement. Et donc maintenant, on doit les faire jouer à plein effet et faire une campagne aussi de promotion du métier, visant spécialement ces métiers de professeurs de langue. Alors, décret sur l'évaluation des enseignants. Il a été adopté en deuxième lecture par le gouvernement de la Fédération de Bruxelles. C'était le vendredi, juste avant les vacances. Ce n'est pas un peu un camouflet pour les syndicats d'enseignants ? Vous savez, ça fait deux ans et demi qu'on est en train de négocier ce texte. Donc, évidemment, le calendrier n'a pas été choisi pour énerver les syndicats. On a fait un long travail de négociation de ce texte, notamment avec les organisations syndicales. On l'a fait évoluer, toujours dans le sens de plus de protection des droits des membres du personnel. Et surtout, je le rappelle, en insistant sur la partie 1 de ce texte, qui est un volet de soutien et d'accompagnement des enseignants, qui est absolument indispensable. Donc, ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2024, il y aura donc la partie 1 de l'évaluation, qui concerne encore une évaluation et puis un suivi, une sorte de coaching. Mais la partie 2, qui peut déboucher sur des sanctions, ce sera que pour la rentrée 2026. On peut vraiment avoir des sanctions quand on est enseignant et qu'on aille mal évaluer ou pas ? Oui, on pourra évidemment avoir des sanctions. Ce qu'on a voulu faire, c'est répondre aux inquiétudes des organisations syndicales et dire, effectivement, on va laisser vivre un peu le volet 1, qui est du soutien et de l'accompagnement, que tout le monde voit de manière très, très positive, pour éviter que les enseignants n'évoluent avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête et que ce dispositif de soutien soit forcément lié à l'idée d'une sanction. Mais effectivement, au bout d'un moment, quand le dispositif sera rodé et que tout le monde aura peut-être levé les craintes par rapport à ça, on activera le volet 2. Une des craintes des enseignants, c'est que ces évaluations, qui peuvent aboutir à des sanctions, sont faites par les directions d'école et pas par des inspecteurs extérieurs à leur école, avec tout le risque de chasse aux sorcières, de règlements de comptes qui ne sont peut-être pas liés à des considérations pédagogiques. Vous comprenez cette crainte ou pas ? Non, pour deux raisons. D'abord parce que les directions elles-mêmes vont devoir être formées à l'évaluation, donc on va veiller à ça, ils ne pourront jamais mener un entretien qui peut déboucher sur une évaluation s'ils n'ont pas vécu cette formation. Mais il peut y avoir de mauvaises directions comme il peut y avoir de mauvais profs. La direction c'est vraiment quand même le leader pédagogique de son école et donc il doit pouvoir effectivement agir s'il y a des difficultés avec un enseignant. Deuxième chose, ça n'est pas le directeur ni un quelconque adjoint qui mènera le processus d'évaluation qui peut mener à des sanctions. C'est le pouvoir organisateur et donc là on est sorti de ce risque d'arbitraire ou de règlement de comptes qui pourrait y avoir avec une direction puisque c'est le pouvoir organisateur qui mènera le processus d'évaluation. Donc le réseau Wallonie-Bruxelles-Enseignement, le Cégec par exemple aussi. Oui, ou les communes, ou tous les organisateurs. La conséquence quand même de ce bras de fer, Caroline Désir, c'est qu'il y a plusieurs syndicats qui ont quitté le comité d'accompagnement du pacte d'excellence. Il n'y a plus que le syndicat chrétien qui joue dans la pièce. Ce n'est pas un petit peu embêtant pour vous ? C'est évidemment pas un acte anodin. Moi je préférerais qu'ils siègent tous au comité de conservation. Est-ce que vous allez devoir le ralentir, le pacte d'excellence du coup ? On a annoncé qu'on allait ralentir différentes choses, mais surtout parce que les directions de l'enseignement fondamental sont épuisées par l'accumulation des réformes. Qu'est-ce qu'on ralentit alors ? À quoi on renonce ? Qu'est-ce qu'on reporte pour l'instant ? Je vous donne un exemple très précis. Normalement, le dossier d'accompagnement de l'élève devait être mis en route à la rentrée de 2023. On a décidé de bien le faire entrer en vigueur, mais par contre au choix de l'établissement. Donc c'est une application informatique qu'il faut remplir plusieurs fois par an pour des élèves en difficulté. Ils pourront continuer à se servir soit d'une version papier, soit d'un ancien système, pour ne pas devoir, si vous voulez, au pied levé, s'habituer à une nouvelle application informatique. C'est typiquement le genre de choses pour lesquelles on va permettre aux écoles de s'approprier les réformes plus calmement. Donc ça reste dans le pipe, mais on n'est pas avec un pistolet sur la tempe si on ne respecte pas le calendrier. J'ai bien compris ? Exactement. Même chose pour l'enseignement des langues en troisième et quatrième primaire. C'est reporté si l'école ne trouve pas de prof ? C'est plus obligatoire non plus ? C'est obligatoire, mais évidemment on doit tenir compte du contexte de pénurie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des effets négatifs pour les élèves ou pour les établissements si malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas trouvé un professeur de langue. Mais évidemment, à nous de faire activer toutes les mesures possibles pour qu'on puisse résoudre ces problèmes de pénurie, mais qui sont bien réels et qui ne sont pas propres à la Fédération Unie-Bruxelles. Mais ça veut dire qu'il pourrait quand même y avoir des écoles où on n'aura pas de cours de langue en troisième et quatrième primaire dans les prochaines années ? J'espère évidemment que ça arrivera le moins possible. Mais ce sera possible. Mais on doit quand même en tout cas se préparer à l'idée et dans ce cas-là, ne pas sanctionner des élèves dans leur CEB ou dans leur C1AD parce qu'ils n'auraient pas eu de profs par exemple pendant un an. C'est la responsabilité essentiellement de la Fédération Unie-Bruxelles. Donc c'est à nous de tout mettre en oeuvre d'abord pour qu'on puisse trouver les enseignants suffisants. Une dernière question Caroline Désir. Il y a eu beaucoup de congrès politiques côté nérandophone ce week-end. On sent que les élections approchent. Dans les dispositifs adoptés en Flandre, il y a un canon flamand qui est un petit peu ce qu'il faut savoir de l'histoire et de la culture flamande. Vous réfléchirez à la même chose pour les francophones ou pas ? Non, ce n'est pas un débat qui vit tellement chez nous. En tout cas, ce n'est pas considéré comme une priorité. Ce n'est pas une preuve d'intégration et de bonne connaissance de la culture de savoir ce qui est important en Wallonie ou à Bruxelles ? On a des choses dans nos nouveaux référentiels du tronc commun quand même pour valoriser notre histoire et notamment notre patrimoine culturel. Je pense que c'est très important mais l'idée n'est pas d'avoir de notre côté une exaltation du sentiment national. C'est comme ça que vous vivez le canon flamand ? Non, je ne dirais pas ça parce qu'il y avait des craintes d'exprimer côté flamand que ce soit ça. Aujourd'hui, ce que j'en ai lu c'est qu'on avait évité cet écueil-là. Je ne l'ai pas lu moi-même donc je ne sais pas vraiment vous répondre à ces questions. Mais donc l'exercice n'est pas dans le pipe du côté francophone ? On verra, on est en période électorale on verra ce qu'il y a dans les programmes mais à ce stade-ci, non. Merci Caroline Derzir, merci d'avoir été avec nous.